Salut à tous. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de dîner avec trois amis et on discutait de quelqu'un qui avait un projet immobilier, quelqu'un qui a 30 ans. Et j'ai dit « il ne peut pas parce qu'il n'a pas assez d'argent de côté ». Et une femme, une femme qui a de l'argent, parce que je le dis pour que les mecs qui vont dire « non, les mecs qui vont faire les rageux ». Non, non, elle a de l'oseille, je vous le dis tout de suite. Elle a dit « c'est pas normal qu'un homme de 30 ans n'ait pas tant de côté ». Et après, on est rentré dans le débat de « à quel âge un homme doit avoir tant de côté ». Et bien c'est ma question que j'ai envie de vous poser. Pour vous, un homme de 30 ans, pour qu'il soit considéré comme un homme accompli, j'ai pas dit quelqu'un de riche, commencez pas à me dire 8 millions d'euros, c'est pas du tout le truc. Mais un homme de 30 ans, il doit avoir minimum combien de côté ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, même à partager cette vidéo, mais dites-moi dans les commentaires, pour vous, à 30 ans, un homme, il doit avoir combien de côté pour quelqu'un qui a, je dirais pas réussi ou raté sa vie, parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais quelqu'un qui comprend au sérieux, il doit avoir minimum combien de côté à 30 ans. Et soyez réaliste, s'il vous plaît. Et pour tous ceux qui ont un peu d'apport de côté, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans ma bio, parce que dimanche à 20h, je fais une masterclass 100% gratuite, dimanche 20h, masterclass 100% gratuite, pour tous les gens qui veulent investir dans l'immobilier, donc si vous avez de l'apport, ça sera plus facile. Bye.